Le capital naturel, c'est en fait l'ensemble des ressources naturelles qui sont utiles directement aux hommes ou qu'ils peuvent mettre en valeur de façon technique ou économique. Par exemple, on parle de la mer, de la forêt, de l'air, de l'eau, des ressources minérales qui sont sous le sol. Donc il y a un grand nombre de choses qu'on trouve naturellement à la surface de la planète et qui sont utiles dans les processus économiques. Donc l'homme peut les exploiter pour sa production. Mais en plus de ça, il y a ce qu'on appelle les services écosystémiques cachés. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ont une valeur économique pour l'homme mais on ne les voit pas immédiatement. Par exemple, lorsqu'on parle de la qualité de l'air, on ne voit pas directement. On a l'impression que l'air est gratuit mais on sait que la qualité de l'air a un impact sur la santé et la santé a un impact sur la productivité. Donc tout ça là, ça permet à un pays de produire. Mais c'est quelque chose qui n'est pas évident, ce qui fait qu'on ne le mesure pas toujours. Donc le capital naturel, c'est quelque chose qui est important pour l'économie mais ça a été négligé pendant très longtemps. Donc l'idée du rebasaille, ça va toujours dans la suite de ce que j'ai dit. C'est que le capital naturel n'a pas toujours été pris en compte dans la mesure de la richesse. Or, nous sommes dans une sous-région qui est très riche en capital naturel. Si on regarde par exemple le bassin du Congo, 227 millions d'hectares, première forêt de la planète avec tout le potentiel d'eau de pâturage qu'il y a. Cette richesse-là, on s'est rendu compte qu'on ne l'a pas toujours mesurée lorsqu'on calcule le produit intérieur brut de nos pays. Et que si on arrivait à mieux mesurer cette richesse, on allait augmenter la richesse du pays. Et quand on est plus riche, on sait qu'on est plus fort lorsqu'on va dans les forums internationaux ou lorsqu'on va emprunter. Donc l'idée, c'est qu'on n'a pas encore bien mesuré la richesse de la sous-région et que nous voudrons mieux mesurer cette richesse parce que nous sommes convaincus qu'on va découvrir que la sous-région est beaucoup plus riche qu'on ne le pensait. Donc dans cette réunion, ce qu'on va faire, c'est valider une méthodologie. Parce que la CEA qui est en train d'accompagner les pays de la sous-région dans leur diversification économique, elle a amorté une réflexion sur comment on peut mesurer le capital naturel de la région. Donc on a mis en place une méthodologie. Maintenant, on va aller à la rencontre des experts de la sous-région pour valider cette méthodologie. Une fois qu'elle sera validée, la sous-région sera dotée d'un outil qui lui permet de mesurer son capital naturel et puis de mettre la valeur économique dans la mesure de sa richesse. Oui, c'est vraiment important parce que c'est un potentiel énorme. C'est un potentiel qui a été négligé. Et ça arrive à un moment où on sait que les pays de la sous-région ont eu des problèmes de financement. Par exemple, lors de la crise du Covid, on est allé chercher de l'argent à l'extérieur alors qu'on a de la richesse à l'intérieur. Donc pourquoi ne pas s'habiller sur cette richesse intérieure pour financer notre développement ? Bon, les nombres qu'il faut savoir, c'est par exemple la contribution du bassin du Congo, comme je l'ai déjà dit, c'est presque 227 millions d'hectares de forêt. C'est considéré comme la deuxième ressource de biodiversité après l'Amazon. Donc ce n'est pas une richesse qui est à négliger. En plus de cela, c'est des centaines de millions d'hectares de terres arables. Ensuite, il y a le potentiel hydroélectrique aussi qui est énorme. Pratiquement près de 20% du potentiel hydroélectrique de l'Afrique se trouve dans la sous-région. Donc on est vraiment sur des nombres énormes. On est sur des grands montants qu'on peut utiliser et qui devraient aider beaucoup à atteindre les objectifs de développement de la sous-région. Dans le court terme, on peut surtout voir les négociations sur le climat. Je crois qu'il y a juste un round qui vient de finir et on sait que dans le cadre des négociations sur le climat, on a demandé aux pays qui émettent beaucoup de gaz carbonique de payer une compensation aux pays qui sont en train de contribuer à l'équilibre climatique. Or, si on calcule toute la quantité de carbone que le bassin du Congo est en train de séquestrer, on va arriver à un montant énorme qu'on pourra amener au niveau des négociations internationales. On pourra dire voilà, nous contribuons pour tel nombre de milliards à l'équilibre climatique et l'équilibre climatique, ce n'est pas seulement l'Afrique centrale qui en bénéficie, c'est le monde qui en bénéficie. Puisqu'on rend ce service au monde, nous pensons que nous avons droit à une compensation. Comme ça, on pourra fixer le montant de compensation en termes de séquestration de carbone. Ça, c'est juste un exemple de comment on pourra utiliser le capital naturel pour avoir plus de financement.